Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes une fois de plus avec vous et je suis contente que quelques-uns et quelques-unes d'entre vous ont répondu présents à notre invitation parce qu'avec cette chaleur, on a plutôt envie de se mettre dans la baignoire avec de l'eau froide plus que d'assister à une conférence. Mais ne vous en faites pas parce que nous avons avec vous une femme extraordinaire qui s'appelle Stéphanie Steyrer et qui est la cheffe du pôle de Strasbourg, le pôle de Strasbourg qui, disons, établit une relation de confiance non seulement avec le Parlement, sinon aussi avec le Conseil et avec les autres institutions et qui s'occupe que tout marche comme de la soie, c'est-à-dire très bien. Stéphanie Steyrer, elle est à la tête d'une administration avec beaucoup de gens qui travaillent pour ces pôles Strasbourgeois et j'aimerais bien le moment venu que ce soit elle qui nous explique. Je voudrais d'abord remercier Stéphanie pour sa présence. C'est génial de vous avoir avec nous et je vous remercie infiniment parce que vous avez répondu présente très vite et ça nous a fait plaisir. Mais j'aimerais bien aussi remercier non seulement Gabriel qui est caché là quelque part et qui s'occupe de la technique, du son, très spécialement. Mais aussi, je voudrais remercier Léa et Cydia, pardon, que c'est nos deux, ces stagiaires qui sont avec nous pour nous aider à réaliser cet événement ou cette conférence de la meilleure manière possible. Maintenant, je laisse la parole à Evangelos, mais je voudrais vous rappeler le pourquoi nous avons commencé ces conférences. En réalité, nous répondons à un appel du Parlement européen qui veut que tout le monde soit prêt pour les prochaines sélections dans deux ans. Et le moyen qu'on a trouvé pour que tout le monde soit prêt et ensemble, c'est justement ensemble.eu. C'est là que tout le monde peut se connecter et tout le monde peut se sentir accompagné pour les autres personnes qui vont travailler pour la réussite des valeurs démocratiques et de tout ce que notre Parlement européen représente. Je voudrais aussi vous rappeler que c'est grâce à personnes comme Stéphanie, que les relations entre le Parlement et la ville de Strasbourg sont parfaitement fluides et stables. Et je voudrais aussi vous rappeler encore une fois que notre travail se propose surtout d'établir un canal de communication qui soit réversible des deux côtés entre le Parlement, les gens qui travaillent au Parlement et les gens qui travaillent à Strasbourg dans la société civile, dans les organisations, dans les institutions et réussir à faire de tout cela un conglomérat qui puisse aider le Parlement européen le moment venu. Alors, Evangelo, je te laisse la parole. Je te remercie à toi aussi d'être ici aujourd'hui avec cette chaleur et tu peux te lancer. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Rosa. Avant de remercier Stéphanie, aussi, ça se fait. Une femme dynamique, comme l'a dit Rosa. Donc, je le remercie. Mais avant, j'aimerais quand même présenter ma collègue qui vient de faire l'introduction. Comme il ne peut pas s'auto-présenter. Donc, je la présente Rosa Migueles, notre collègue, notre amie, notre pilon de ce mardi Strasbourgeois. Et voilà. Maintenant, je vais donner quelques informations concernant mon rôle qui est très, très méchant. Donc, je suis là pour contrôler les débats. Non, ne vous en faites pas, les amis. Donc, juste quelques explications. Une fois que notre invité va présenter son sujet, le pôle Strasbourgeois envers les institutions européennes, vous, participants, si vous avez envie, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des critiques aussi, alors vous levez la main et on vous donne la parole. Sachez qu'il n'y a pas de censure, mais à condition de ne pas dire de grands mots. Je pense qu'on est des adultes et on s'auto-respecte. Bien, après ces quelques mots, disons, d'humour, je laisse la parole à notre invité, Stéphanie Steirer. J'espère que je l'ai bien prononcé. J'ai fait des efforts. Et par la suite, nous allons lancer le débat. Stéphanie, la parole est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler de l'accueil des institutions européennes à Strasbourg et de mes missions. Et voilà, je vais faire un focus sur l'accueil du Parlement européen et sur les relations entre la ville de Strasbourg et le Parlement européen. Voilà des relations qui sont excellentes. Il y a un dialogue politique régulier au plus haut niveau. Et nous essayons d'améliorer constamment l'accueil de l'institution à Strasbourg et particulièrement des sessions plénières. Et cet appui général à l'accueil de l'institution et des autres institutions européennes à Strasbourg a se fait en lien avec l'État et les autres collectivités territoriales, à savoir l'euro-métropole de Strasbourg, la collectivité européenne d'Alsace et la région Conde-Est. Je vais aborder plusieurs aspects qui concernent cet accueil à Strasbourg. C'est premièrement le contrat triennal, duquel je vais vous dire quelques mots, mais également du groupe de contact ville-parlement européen. Et ensuite, on va entrer un peu plus dans le vif de mes missions, donc l'accueil des sessions plénières du Parlement. Et j'aimerais aussi vous parler un peu des projets plus thématiques, plus partenariales entre la Ville et le Parlement, c'est-à-dire Aïe, le Prusakarov. Et ensuite, on va finir par le soutien que nous donnons à la communication de votre institution. Je vais donc commencer par le contrat triennal. C'est un exemple concret, un dispositif qui nous permet vraiment de renforcer Strasbourg comme capitale européenne. Et le contrat actuel, qui court de 2021 à 2023, s'articule autour de deux priorités, dont la première est de poursuivre l'amélioration de l'accessibilité multimontale de Strasbourg. Et donc, il y a un certain nombre de projets et de financements prévus dans ce contrat qui est porté par la Ville de Strasbourg et les autres collectivités territoriales, et qui permet notamment d'augmenter l'accessibilité aérienne et ferroviaire de Strasbourg. Quelques exemples que je peux vous donner des projets concrets, c'est qu'on essaye d'améliorer la connexion ferroviaire avec Bruxelles, les liaisons ferroviaires avec Francfort. Ça concerne aussi une amélioration de l'accessibilité aérienne, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Et il y a aussi des financements prévus pour avancer avec une lignée de tram directe entre la gare et le quartier des institutions européennes à horizon à peu près 2027. Et ensuite, il y a une partie amélioration des conditions d'accueil qui concerne par exemple l'extension de l'école européenne et l'étude d'un cursus d'enseignement franco-allemand. Et la deuxième priorité, c'est de soutenir le rayonnement européen de Strasbourg à travers trois fonds qui sont à disposition des associations pour réaliser des projets concrets qui vont aussi renforcer le statut de capitale européenne et essayer d'améliorer l'accueil de nos institutions. Il y a donc trois fonds, un fonds démocratie, un fonds culture et un fonds recherche et innovation. Voilà, le deuxième aspect intéressant de nos relations avec le Parlement européen, c'est une coopération plus institutionnalisée. qui s'appelle le groupe de contact Parlement, ville de Strasbourg, où nous avons travaillé sur beaucoup de projets concrets ces dernières années et on a réussi. Il y a vraiment eu des avancées notables dans un certain nombre de domaines, notamment de l'accessibilité et surtout les transports intramuros. Et donc, ce que j'ai déjà évoqué plus haut, parce que c'est un lien avec le contrat triennal, c'est une amélioration de l'accessibilité aérienne avec des lignes qui sont sous obligation de services publics, notamment Munich, Amsterdam et Madrid. Mais ces derniers temps, il y a aussi eu des connexions vers Varsovie, Athènes et Bucarest. Donc voilà, pendant les sessions plénières, et ça permet à tout le monde, aux députés, aux personnels de l'institution, de mieux rejoindre Strasbourg pendant les sessions. Nous avons aussi mis en place un service de navette fluviale entre le Parlement européen et le centre-ville pendant les sessions. C'était d'abord une phase pilote, test qu'on a lancée en 2019, mais depuis, en fait, après il y a eu la parenthèse de la crise sanitaire, mais ensuite, depuis quelques mois, c'est de nouveau en plein fonctionnement, et les navettes sont toujours pleines et tout le monde est content. Et ensuite, nous avons également mis en place, début 2020, un bus direct, la ligne H, qui assure une liaison directe en 15 minutes entre la gare et le Parlement européen. Et cette ligne circule toutes les 8-10 minutes. Et comme j'ai dit plus tard, à l'horizon 2027, nous devrions avoir un tram direct. Et nous avons également toujours essayé d'améliorer encore plus les conditions d'accueil et des séjours des familles, des collaborateurs du Parlement européen, avec la mise en place de places en crèche pour les enfants, des personnels du Parlement européen. Concrètement, il se partage maintenant la crèche du... Le Parlement et le Conseil de l'Europe se partagent une crèche dans le quartier européen. Et plus concrètement, donc, pendant les sessions plénières, Montpôle donne un appui à l'organisation des sessions plénières. Donc, nous faisons ce travail pour le Parlement européen, mais également pour les autres institutions, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et également le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Donc, nous sommes très occupés. Notre année est rythmée par toutes ces sessions européennes. Et pendant les douze sessions, donc plus concrètement pour le Parlement européen, pendant les douze sessions plénières annuelles à son siège à Strasbourg, l'équipe de Montpôle est mobilisée dans deux bureaux d'accueil et d'information. Un bureau se trouve côté Louis-Sweiss et l'autre bureau se trouve à l'entrée Winston Churchill. Et nous avons également un bureau d'accueil à Bruxelles où un agent d'accueil est présent la semaine qui précède la session plénière à Strasbourg, toujours du mardi au juillet matin. Et ça nous permet de donner un vrai appui logistique pour faciliter l'arrivée des députés et du personnel de l'Institut. à Strasbourg. Et nous leur aidons à organiser leur séjour. Nous avons aussi été très mobilisés pendant la conférence sur l'avenir de l'Europe où beaucoup de réunions se tenaient à Strasbourg. Et tout comme lors de nombreux événements de la présidence française de l'Union européenne qui se sont tenus à Strasbourg au premier semestre 2022. Et j'aimerais aussi mettre en avant la dynamique du projet partenarial entre la ville de Strasbourg et le Parlement européen, principalement autour de deux thèmes, la jeunesse et les droits de l'homme. Pour la partie jeunesse, vous connaissez sans doute le European Youth Event, qui a lieu tous les deux ans et où des milliers de jeunes viennent à Strasbourg pour débattre et faire des propositions sur les grands enjeux qui engagent l'avenir de l'Union européenne. Et là, on facilite l'accueil de ces jeunes au niveau logistique, on appuie le Parlement dans l'organisation dans un certain nombre d'événements et notamment du High Village qui s'est déployé ces dernières années sur les terrains de l'île des sports et qui est ouvert à tous. Et chaque année, afin d'affirmer les valeurs auxquelles le Parlement européen et l'Union sont attachés, Strasbourg organise des manifestations publiques autour du lauréat du prix Sakharov qui est décerné en décembre par le Parlement européen. Je peux également mentionner un fort soutien à la communication. Nous essayons de valoriser l'offre visiteur du Parlement européen, du Parlementarium et aussi des journées portes ouvertes que le Parlement organise tous les ans et qui viennent de se finir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on essaie toujours d'être à l'écoute, de voir ensemble comment on peut au mieux promouvoir les événements et comment on peut au mieux communiquer ensemble. Voilà, ça c'est un peu, globalement, ce que je peux vous dire sur l'accueil du Parlement. et on a les mêmes dispositifs avec les autres institutions européennes présentes à Strasbourg. Et on est un peu le point d'entrée pour toutes les questions logistiques, les questions qui sont liées au personnel des institutions et aussi au bâtiment. et donc là, c'est mon équipe et mon pôle, c'est le point d'entrée, on essaie de se coordonner avec les autres services de la ville, mais également, voilà, en fonction des demandes avec les autres collectivités territoriales. Donc, je suis à votre disposition pour toutes questions que vous pourriez avoir sur cette activité ou sur les relations de la ville de Strasbourg avec les institutions. Merci Stéphanie. J'ai raté un petit bout de ta présentation, mais j'espère que ma collègue Rosa a suivi, parce que, vous savez, il fait chaud, donc on allume l'air conditionné et on a tout de suite une petite... une petite... Attaque de tout. Oui, c'est ça. Alors, je... D'une façon, même si je n'ai pas attendu une partie de votre présentation, je suis sûr et certain que vous avez fait une bonne présentation. Tout simplement, pas parce que vous êtes Stéphanie Steyerer, mais parce que vous vous occupez d'une institution chère aux Strasbourgeois, je pense, et chère aux Européens aussi, que nous le sommes, parce que nous sommes fonctionnaires au Parlement européen. Donc, cette liaison, si on peut l'appeler, Strasbourg-Parlément européen, Parlement européen-Strasbourg, existe depuis que le Parlement existe à Strasbourg, et nous espérons et nous espérons qu'il va continuer à exister grâce à vos efforts et aux efforts de la ville tout entière et de leur métropole aussi. Alors, s'il y a des questions, je... on peut commencer avec le débat, questions et réponses. Il y a une question ? Parfait. Bien sûr. Alors, d'abord, permettez-moi que je vous dise que vous avez fait une conférence parfaitement accessible pour tout le monde. Ça, c'est très important parce que nous ne savons pas qui va se joindre à nous. et dans ce sens, c'est important de communiquer avec les gens d'un seul langage qu'ils puissent entièrement saisir. Et vous savez, j'ai mis l'accent sur l'accessibilité de Strasbourg aérienne et ferroviaire. Et vous savez, moi, il faut que je revienne sur ma propre histoire pour vous raconter que la première fois que je suis venu à Strasbourg, c'était l'année 86. L'année 86, c'était l'année de l'entrée d'Espagne et de Portugal dans l'Union européenne. Et à ce titre, un groupe restreint de femmes espagnoles et portugaises, nous avons été invités à connaître Strasbourg. Et ça a été, pour moi, un moment important dans ma vie. Non seulement parce que j'ai vu pour la première fois qu'est-ce que c'était que l'Europe, que nous, on avait tant désiré, parce que la génération de mon père et la génération de mon grand-père croyaient fermement que c'était grâce à l'Europe qu'en Espagne, on n'aurait plus de répétitions, des conflits, des guerres civiles. Et alors, nous étions énormément attachés à cette idée d'Europe. Bon, mais énormément attachés, c'était les statistiques éclatées. Et alors, j'ai pu voir ainsi tout qu'est-ce que c'était. Nous avons pu nous réunir avec des commissaires, avec des présidents du Parlement, avec des gens très importants. Nous avons eu droit à des conférences et nous avons eu droit à une réception dans la mairie de laquelle j'ai regardé encore des photos. Bon, la vie a passé, pas dans mon cas comme un long fleuve tranquille, mais plutôt comme un fleuve un peu remué. Et voilà que je deviens dans l'année 1999 député au Parlement européen. Et j'ai été député au Parlement européen pendant dix ans et j'ai à ce titre vécu de très près toute l'adaptation entre les deux institutions pour s'aider mutuellement. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la ville elle était de plus en plus proche du Parlement et de ses demandes ou de ses pétitions plutôt et le Parlement était aussi de plus en plus proche de la ville. Et à la fin, vous savez quoi ? J'ai connu un strasbourgeois et je me suis mariée. Et à ce moment et depuis 25 ans, mon mari et moi, nous sommes un couple vraiment heureux et mon mari est né à Strasbourg. Et maintenant, je vis à Strasbourg et je me sens comme une strasbourgeoise de plus. Et à ce titre, je trouve que, bon, j'ai connu énormément de mères et hommes et femmes qui sont passés par la mairie de Strasbourg. Et je trouve que tout le monde a œuvré pour quelque chose que vous avez signalé, pour que Strasbourg brille de ses lumières propres comme capitale de l'Europe. Moi, je pense que c'est une ville tout à fait fondamentale pour, comment dire, soutenir cette idée et cette fratrie qui s'est créée entre de l'un et de l'autre côté du Rhin. Et dans ce sens, je vous admire. Et j'admire beaucoup votre travail que vous faites parce que je sais que vous êtes une passionnée, mais je sais aussi que vous êtes une femme très stricte pour que tout se passe très, très bien et que tout soit parfait. Alors, je voudrais vous poser une question qui me tourloupine. La crèche. en tant que femme, je trouve qu'avoir ici un service de crèche pour les gens qui se déplacent pour la session, c'est très important. C'est fondamental parce que de plus en plus, les femmes s'incorporent à des travaux, parfois avec une responsabilité énorme et elles ne veulent pas se séparer de ces enfants pendant une semaine. C'est tout à fait justifié, je trouve. Qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là ? Vous allez continuer d'investir ? Vous avez un accord avec le Parlement ? Comment ça se passe ? Il y a déjà une crèche qui existe au niveau du Parlement, une crèche pendant les sessions plénières qui est justement faite pour le personnel qui emmène ses enfants, mais ça, c'est géré par le Parlement européen. Et là, la crèche dont je vais vous parler, c'est en fait une crèche où il y a des places réservées pour les enfants d'agents du Parlement européen pour leur faciliter d'avoir accès à une crèche qui est dans le quartier européen. Par contre, toutes les autres crèches municipales ou crèches de la ville de Strasbourg sont ouvertes à tous les agents en tout cas pour faire une demande comme les autres strasbourgeois, ceux qui habitent dans leur quartier et puis sont traités comme tout le monde par rapport aux places il y a une commission qui se réunit pour attribuer ces places donc il y a un certain nombre de possibilités et par rapport à d'autres pays européens c'est vrai que là on est assez exemplaire au niveau des places en crèche en collectivité pour faire garder ses enfants il n'y a pas que cette possibilité après il y a aussi la possibilité de faire garder les enfants par des assistantes maternelles agrières il y a beaucoup de possibilités mais pour la partie pour le personnel qui ne vient que pour les sessions il y a un dispositif du Parlement européen c'est vrai que là la ville n'intervient pas directement je comprends mais vous de votre part pour vous c'est aussi une préoccupation n'est-ce pas vous tenir compte des situations qu'on vit ici parfois des paysements etc c'est ce que je voulais vous dire oui oui tout à fait on est on est conscient que voilà s'il y en est une ville qui accueille des institutions européennes il faut aussi avoir une offre de crèches d'écoles écoles internationales écoles européennes qui vont avec parce que c'est vrai que sinon il existe ces dispositifs dans les autres capitales européennes donc c'est vrai que pour à Strasbourg aussi il fallait donc à un moment donné ouvrir une école européenne et justement là actuellement elle est devenue elle est un peu à l'étroit donc c'est pour ça qu'il y a une extension qui est prévue dans le contrat triennal et il y a des démarches en cours pour évaluer pour trouver la meilleure solution à cette extension donc on est constamment en train d'essayer d'améliorer les conditions d'accueil et de séjour aussi pour les familles des collaborateurs des agents des institutions européennes et si je peux encore poser une question puisque Evangelo est en train de de machier un ricola à cause de Satou je voudrais vous vous demander est-ce que vous vivez comme une rivalité la situation entre Bruxelles et Strasbourg parce que nous parfois nous sommes amenés à défendre bec et ongle l'importance de Strasbourg et la qualité du Parlement européen à Strasbourg qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui parfois on entend des bruits de couloir et ça revient comme le serpent d'été qu'est-ce que vous pensez de ça quelle est votre réflexion et je dirais c'est des questions très très politiques Stéphanie je rajoute parce que mon tour m'a laissé un peu tranquille et effectivement c'est une question que tout le monde se pose cette question de rivalité entre Bruxelles et Strasbourg mais je rajoute sur la question de 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 Rosa quelles mesures prenez-vous afin de stopper l'agressivité pro-bruxellois il faut le dire comme ça c'est des questions très 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 politiques c'est difficile à y répondre à mon niveau nous on essaye d'être dans un dialogue permanent à mon niveau avec l'administration du parlement pour être à l'écoute des besoins à l'écoute des soucis et essayer de trouver des solutions au plus vite et après comme je vous ai dit il y a aussi un dialogue politique régulier un plus haut niveau où il y a aussi forcément ces questions qui sont qui sont à l'ordre du jour si vous vous rappelez quand il y avait la crise sanitaire et les sessions parlementaires qui ne se tenaient pas à Strasbourg effectivement ça nous a beaucoup affecté dans notre travail mais on a tout de suite c'est que tout de suite encore l'ancien maire et ensuite la nouvelle la nouvelle maire de Strasbourg Madame Barzigan a été très rapidement en contact avec le président du parlement et puis aussi en lien avec les autres collectivités on a pris des mesures pour assurer le parlement qu'au niveau sanitaire tout est mis en oeuvre pour permettre un retour rapide de l'institution on a été en contact permanent pour montrer au parlement qu'ils peuvent revenir à Strasbourg que les conditions sanitaires le permettent qu'on mette tout en oeuvre et donc voilà je vois de mon expérience que c'est que ce contact et dialogue permanent qui peut aider à améliorer peut-être les conditions d'accueil après voilà c'est les questions pratiques qui se comprennent que si à Bruxelles il y a effectivement beaucoup d'autres institutions il y a plus d'agents permanents du parlement et qu'il y a forcément des contraintes quand ils peuvent venir à Strasbourg une semaine par mois mais on essaie c'est pour ça qu'on est là et qu'on a cet accueil aussi à Bruxelles pour la semaine avant pour faciliter au mieux l'arrivée de tout le monde à Strasbourg et pour donner cet appui logistique voilà mais voilà le reste c'est plus politique c'est difficile de s'exprimer non pas du tout pas du tout on ne voulait pas vous poser une question politique non c'était plutôt on voulait plutôt que vous sachiez que nous sommes très contents d'être à Strasbourg et qu'en général quand les gens sont retournés à Strasbourg après le Covid tout le monde était très content et Strasbourg avait manqué à pratiquement tout le monde je parle bien sûr des gens qui travaillent au Parlement nous n'avons pas parlé avec les députés mais on a l'impression que les députés aussi pourquoi ? parce que Strasbourg signifie aussi une rupture avec une vie à Bruxelles qui est plus monotone chacun va de son bureau à la salle de réunion de la salle de réunion à la cantine à manger puis après on revient dans son bureau ici c'est différent parce que le Parlement de Strasbourg a heureusement énormément de salles communes d'endroits où les gens peuvent tout à fait parler entre eux se réunir et c'est vraiment très agréable je ne sais pas mais j'imagine que vous êtes passé au bar des signes et comme à la cafétéria pendant la session elle est comme l'épicentre du monde tout le monde est là et tout le monde se reconnaît les gens se rencontrent alors nous sommes oui nous sommes oui différentes langues partout nous sommes tout à fait pro Strasbourg mais ce que je voulais vous dire c'est que de votre part vous pouvez aussi chercher et trouver des arguments pour nous aider pour les gens qui débattons et justement tout ce que vous avez raconté ce sont des arguments qui peuvent servir pour un débat à propos de l'utilité d'avoir un Parlement le Parlement à Strasbourg vous comprenez c'était pas politique mais factuel plutôt si vous comprenez c'est que je veux dire oui tout à fait vous confirmez aussi que c'est un peu mon équipe au Parlement ils ont aussi entendu ces retours que tout le monde était content de retourner à Strasbourg parce qu'à Strasbourg il y a des conditions de travail excellentes et surtout que les gens ce que vous disiez avant ils se rencontrent parce que le soir ils ne vont pas rentrer manger chez eux ou rentrer chez eux à la maison mais ils vont se retrouver à Strasbourg au centre-ville pour dîner donc ça permet des contacts informels ça permet souvent de faire avancer les dossiers et puis il y a quand même une très très belle très très bonne qualité de vie à Strasbourg c'est une ville à taille humaine et cette convivialité aussi pour laquelle l'Alsace est connue ça aide et les députés nous disent aussi qu'il y a moins de lobbyistes à Strasbourg c'est des conditions de travail parfois plus agréables même à Strasbourg voilà nous sommes tous d'accord sur la beauté de Strasbourg et l'utilité du Parlement européen à Strasbourg et les conditions confortables pour les uns et pour les autres je veux dire pour les députés il y en a qui sont pleines mais de toute façon je dirais c'est toujours les mêmes qui se plaignent pour tout et pour rien alors vous pouvez les offrir tout ce que vous voulez mais puisqu'ils ont tendance de se plaindre alors ils vont se plaindre laissons-les de côté donc nous nous sommes moi je l'ai dit aussi avec toute ma force amoureuse de Strasbourg mais vous voyez un grec un espagnol en face de nous je crois vous êtes d'origine autrichienne nous sommes trois différentes nationalités européennes raconteraient à Strasbourg dans soit disons une petite ville mais une capitale européenne et avant moi j'aimerais raconter aussi ma propre histoire de Strasbourg comme Rosa l'a raconté ça m'a rappelé de bons souvenirs mais avant de vous raconter ma propre histoire je donne la parole à Léa elle veut vous poser une question Bonsoir Madame Steirer merci pour l'échange de ce soir et votre présence justement vous parliez de votre équipe moi j'ai une question sur votre équipe vous nous parlez d'un énorme travail logistique un gros travail de communication aussi combien vous êtes dans votre équipe et est-ce que parfois vous recevez l'aide peut-être d'autres services de l'euro métropole Oui en fait nous sommes cinq agents permanents et pendant les sessions l'équipe est toujours renforcée par des vacataires et aussi par des stagiaires parce que c'est vrai que là on n'arriverait pas à tourner sans aide et donc voilà c'est une petite équipe régulièrement renforcée dont nous avons besoin pour les sessions Merci Oui puis je complète effectivement quand nous avons des questions qui touchent d'autres domaines que c'est des questions un peu plus plus spécifiques qui concernent les bâtiments la circulation donc là on fait le lien avec nos collègues par exemple de la réglementation urbaine ou autre et on les sollicite aussi régulièrement pour pouvoir répondre aux demandes et pour pouvoir faire en sorte que ça roule au niveau logistique pour les sessions pour cet afflux de personnes ou pour les grands événements aussi quand il y a par exemple AI il faut aussi couper quelques routes pour permettre sur le rassemblement des jeunes donc là forcément nous avons besoin d'aide d'autres collègues et d'autres services Oui j'ai l'impression qu'un événement comme AI ça doit être vraiment compliqué à gérer complexe pas compliqué compliqué aussi mais surtout complexe à gérer mais est-ce que vous gardez des souvenirs des commentaires spécials à propos des AI auxquels vous avez participé Personnellement je ne suis pas en charge du dossier AI parce que j'ai d'autres collègues au pôle Europe qui s'en occupent parce que mon équipe travaille uniquement sur l'accueil des institutions et des sessions mais pas des grands événements donc là en général il y a encore une ou deux personnes qui chèrent cet événement mais c'est vrai que comme vous dites ça demande j'ai une collègue qui travaille je pense la moitié de l'année sur la préparation de AI et de l'accueil de ces grands événements ça dénombre énormément de préparation et de coordination avec le Parlement Oui ça m'amène à une autre question la question de Rosa et votre réponse vous dites accueil des personnalités du Parlement européen c'est pas seulement les personnalités du Parlement européen qui viennent pendant la session à Strasbourg il y a aussi des personnalités de la planète telles que le pape ou Dalaï Lama alors est-ce que vous êtes à la charge de l'accueil de ces personnalités là et si oui juste pour habilir un peu cette aire est-ce que vous avez quelque chose de croquant à nous raconter dans votre dans votre vie de travail parce que j'ai vu ça n'a fait que trois ans que vous êtes à la tête de ce service est-ce que vous avez quelque chose d'anecdote quelque chose qui ne divulgue pas la vie personnelle d'une personnalité mais une question farfelue une demande aussi farfelue ainsi de suite alors malheureusement je dois vous décevoir parce que tout ce qui concerne l'accueil de ces grandes personnalités ça c'est c'est à la charge de l'état donc ça c'est les services de la préfecture qui chèrent l'arrivée de ces personnalités là donc nous sommes je pense que même mes collègues de la sécurité sont concernés donc là aussi j'avais oublié avant de dire que c'est forcément des collègues de la sécurité souvent qui sont aussi mobilisés mais là c'est l'état et donc nous sommes alors ça peut arriver l'une ou l'autre fois qu'on soit directement concernés parce que madame la maire elle est très souverain au parlement aussi quand il y a de grands événements et quand ces personnalités viennent à Strasbourg mais c'est vrai que moi personnellement je garde un très 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 bon souvenir de tous ces grands événements qui avaient lieu ces derniers mois à Strasbourg à l'ouverture et la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe et c'était très émouvant de pouvoir assister directement à l'hémicycle à ces événements-là Très bien merci beaucoup alors je suis comme ça je fonctionne comme ça après la fin d'une phrase je pose des questions là je ne pose pas des questions vous dites accès à l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg là je m'adresse aux participants à cette conférence pour leur dire vous savez mesdames, messieurs que vous avez la possibilité de visiter le Parlement européen à Strasbourg mais aussi d'assister à un débat pendant la session du Parlement européen à Strasbourg et c'est simple et c'est simple aussi simple que si vous avez mis le verre sur le sur le robinet pour boire de l'eau simple vous arrivez à l'entrée du Parlement européen avec votre carte d'identité et vous allez vous avez accès en dehors de la session à un circuit pour les visiteurs et pendant la session aller aux tribunes pour assister au débat de nos députés européens qui se réunissent à Strasbourg en plein air une fois par an une fois par mois excusez-moi une semaine par mois voilà une information de plus concernant la présence du Parlement européen à Strasbourg je vous je vous j'incite à venir et si vous Strasbourgeois vous ne savez pas ce qu'il fait le Parlement européen comment voulez-vous que le pauvre grec ou le pauvre espagnol de l'autre bout du monde sache eux ils n'ont pas la possibilité non plus de pouvoir assister à des débats si il y en a qui viennent comme groupe de visite Dieu merci il vient aussi de nos pays lointains à Strasbourg voilà encore une fois Serge Strasbourgeois et Strasbourgeois appropriez-vous de ce bâtiment qui s'appelle Parlement européen elle est à vous moi je vous ai entendu une réflexion à propos de quelque chose que à l'époque posait beaucoup de problèmes et c'était la liaison aérienne et même la ferroviaire parce que pour venir de Bruxelles il fallait à l'époque on prenait un train qui allait ou bien en Italie ou bien en Suisse et qui était très lent qui nous prenait des heures et des heures mais je parle des années 90 J'espère que les choses se sont quand même améliorées mais pour pour ce qui est de l'accessibilité aérienne vous avez parlé des lignes sous contrôle public et j'aimerais bien savoir si vous pouvez m'expliquer c'est à dire ce sont des lignes que la ville essaye de retenir pour la métropole de Strasbourg d'assurer par exemple le lien avec Madrid que vous avez mentionné il y avait peut-être je ne sais pas si vous avez parlé de Bassovie je crois est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée s'il vous plaît oui bien sûr en fait là les lignes sous obligation de service public ça passe par le contrat triennal et c'est l'État qui finance qui co-finance ces lignes en fait parce qu'en fait c'est des lignes qui ne seraient pas vraiment rentables et donc il y a un financement de l'État en quelque sorte pour en tant que ça devienne un service public et donc il y a des lignes qui existaient déjà Amsterdam et Madrid mais Munich ça existe je crois depuis 2019 il me semble donc il y a ces trois lignes qui rentrent dans cette catégorie et les autres que j'ai citées ça c'est pas sous OSP mais ça c'est des lignes qui ont été ouvertes pendant les sessions à l'initiative des députés mais aussi de certaines lignes aériennes donc Varsovie Athènes Bucarest donc ça c'est indépendant mais après c'est sûr qu'on a le souci de l'offre et de la demande à l'aéroport de Strasbourg que si le parlement vient que pour les sessions plénières une fois par mois forcément il n'y a pas la même demande qu'il peut y avoir à Bruxelles donc c'est toujours difficile de faire venir des compagnies ou de desservir des destinations si après le reste de l'année il n'y a pas autant de demandes et donc voilà ça c'est un dispositif de l'État en fait pour mieux pour que Strasbourg soit mieux desservie et j'ai aussi j'ai oublié encore de vous parler de la liaison directe qui va y avoir bientôt ferroviaire de l'aéroport de Balmelouse parce que ça aussi c'est prévu par le contrat triennal qui est cette liaison directe au réseau TUR bon actuellement il faut il y a aussi la possibilité d'y aller en transport quand même il faut prendre un bus mais après ça sera vraiment vous sortez de l'aéroport vous prenez un train vous arrivez directement à Strasbourg donc il y a cette amélioration là et pareil pour pour Francfort il y a cette idée qu'il y a une meilleure liaison ferroviaire le plus vite possible parce qu'actuellement il y a ces bus un bus Lufthansa c'est pas et les trains il n'y a pas beaucoup de trains qui s'arrêtent directement à l'aéroport il faut passer par Offenburg sinon ça c'est une possibilité qui existe faire de aller de soit de la gare ou soit par d'autres moyens de transport à Offenburg et prendre ensuite un train direct pour l'aéroport mais voilà on travaille là-dessus avec bien évidemment pas tout seul ça c'est des questions de l'accessibilité très large ça concerne il y a quand même les autres collectivités et l'état qui est aussi derrière et qui cofinance je rebondis toujours sur une réflexion donc je vous ai expliqué comment je fonctionne donc tout à l'heure vous avez dit oui on peut accéder à l'aéroport de Francfort avec ceci avec cela par Offenburg on peut accéder à l'aéroport de Balmulus alors ma question est simple si un député qui veut partir le mercredi pas le jeudi ou le vendredi quand il y a une liaison directe et spéciale entre disons Strasbourg et Athènes si un député veut partir plus tôt est-ce que et il vous demande comment je dois faire est-ce que vous l'aidez à accéder à un aéroport avec quels moyens vous lui dites allez prenez un taxi allez-y ou vous mettez à disposition un taxi vous savez à Bruxelles à Bruxelles la 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 l'ose dire le seul argument qu'ils puissent avoir les députés ils peuvent partir à n'importe quel moment pour aller à n'importe quelle ville de l'Europe ici ils peuvent pas partir à n'importe quel moment ils viennent le le lundi ils doivent partir le jeudi pour certains certains pays voilà s'ils veulent partir mercredi par exemple vous arrivez à leur contenter après il y a plusieurs il y a plusieurs aéroports voisins il n'y a pas il y a aussi il y a l'aéroport de Francfort qui est quand même très bien desservi il y a l'aéroport de Palme-Melouse il y a l'aéroport de Schuttgart qui est pas loin donc en général les députés et leur équipe ils regardent ils regardent où ils trouvent le vol le plus le plus le plus simple qui part à l'heure qui leur convient donc ils trouvent ils trouvent toujours des solutions même en semaine parce qu'ils viennent pas tous que dimanche ou lundi et repartent pas que pas tous le jeudi parfois il faut qu'ils fassent un aller-retour dans leur pays pour d'autres obligations de participation à d'autres événements et aux réunions politiques donc c'est très courant qu'ils repartent et ils ont toujours trouvé des solutions donc là on n'a pas on n'a pas de retour comme quoi ça serait difficile ça semble très bien marché tout à fait moi je trouve que nous sommes devenus je dis nous en général l'humanité entière nous sommes devenus comme comment pourrais-je dire ça mécontents tout le monde est mécontent ou pas content ou un tout petit peu content mais pas du tout pas complètement parce que écoutez vous vous rendez compte nous sommes ici à Strasbourg avec entouré d'aéroports entourés vraiment d'aéroports Baden-Baden Strasbourg Balmuluz Stuttgart Frankfurt mon dieu mais ce sont des aéroports en plus gigantesques qui arrivent partout dans le monde vous pouvez vous savez l'embarras du choix si vous comprenez ce que je veux dire l'embarras du choix et le plus difficile parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à se représenter c'est pas d'aller à Madrid c'est-à-dire Madrid vous pouvez prendre un avion à Francfort pour aller à Madrid à Baden-Baden vous allez aussi à Madrid à Balmuluz à Stuttgart et à Strasbourg mais une fois arrivé à Madrid parce que les députés ne sont pas tous de Madrid alors de ce côté-là et ça n'a rien à voir évidemment avec la ville de Strasbourg je me rappelle avec horreur qu'il fallait que je prenne deux avions non quatre deux allées et deux retours pour chaque semaine quatre avions par semaine mais pour Bruxelles c'était pareil je n'avais pas un avion direct qui allait en Galice à Saint-Jacques-de-Compostelle non et de Strasbourg non plus alors nous étions à égalité vous comprenez Bruxelles et Strasbourg il n'y avait pas je ne voyais pas une amélioration non au contraire l'aéroport de Strasbourg était plus petit plus maniable on était obligé de marcher beaucoup moins tandis que l'aéroport de Bruxelles comme celui de Francfort il s'était beaucoup plus stressant celui de Francfort surtout pour moi c'était l'aéroport le plus stressant de tous c'était terrible d'aller à Francfort en plus avec la difficulté de l'Allemand pour vous ça ne serait pas une difficulté mais pour moi oui c'était une difficulté mais bon heureusement le personnel des terres était très gentil et il nous traitait toujours très bien et vous devriez aussi parler de l'accueil j'imagine qu'il continue d'exister à l'aéroport de Strasbourg il y a un accueil pour les députés pour les départs et pour les arrivés ça continue ça existe toujours ou pas il y avait une petite salle allez-y oui ce service ce service existe existe toujours on a un agent qui est présent à l'aéroport directement pour faciliter les arrivées à Strasbourg et donc ce service est toujours disponible donc voilà on accueille même les députés à l'aéroport directement pour les guider pour qu'ils arrivent au plus vite au Parlement donc c'est vrai qu'on met tout en œuvre pour faciliter la logistique voilà moi je trouve que votre travail il est plus que parfait sûrement qu'il y a des questions qui doivent être améliorées je trouve que la ville de Strasbourg elle prend ses responsabilités tout à fait et de façon très sérieuse et très dévouée parce que c'est vrai que parfois les gens ne comprennent pas non plus quelles sont les pénalités qui doivent parfois affronter un député ou une députée en déplacement dans une ville qui est à 4000 kilomètres de la sienne et en fait il y a des difficultés qui se présentent à lui et dans ce sens là je trouve que vous vous réalisez un travail vraiment incommiable je suis d'accord comment ne pas être d'accord d'ailleurs est-ce que vous savez parler de les prix de luxe non je suis luxe ça concerne le Parlement européen je ne pense pas que ça concerne la ville de Strasbourg ou l'euro-métropole c'est vrai le prix luxe c'est un dispositif de je crois c'est un prix qui était cerné pour des films nous je crois qu'on a aidé dans le passé pour trouver des salles de cinéma on a facilité l'organisation logistique des projections des films mais après on n'intervient pas plus que ça dans ce dispositif merci voilà on a placé les prix luxe dans la discussion relation au Parlement européen ville de Strasbourg et écoutez on s'approche vers la fin de cette belle heure que nous avons passé un sable je ne sais pas s'il y a des questions encore sinon oui oui voilà dans le chat parce qu'il y a un monsieur qui demande comment visiter le Parlement européen ne vous inquiétez pas tous ceux qui n'ont pas pu poser des questions ils vont savoir qu'il faut savoir qu'à partir de demain il y aura la YouTube qui va projeter notre conférence mais il est à notre stagiaire il va vous mettre sur le chat les coordonnées pour visiter le Parlement européen les liens elle l'a déjà fait c'est déjà fait c'est déjà fait parfait tout est fait les questions ont été répondues et elles concernaient surtout les visites au Parlement européen il n'y avait aucune question directe pour Stéphanie parfait je ne sais pas si Léa est-ce que tu voudrais encore poser une question à Stéphanie lui faire un coucou Léa Léa c'est notre stagiaire et à côté il y a une autre stagiaire aussi et ce sont des filles de Strasbourg les deux ce sont des perles les deux qui sont vraiment magnifiques et qui font un travail incommiable et elles sont vues récemment prolonger son stage n'est-ce pas et elles sont hyper contentes c'était six mois et maintenant c'est neuf c'était cinq mois et maintenant c'est huit mois voilà alors je laisse Léa qui va prendre le relais qu'est-ce que tu veux c'est pas vraiment une question mais plutôt un commentaire je trouve très impressionnant qu'une équipe permanente de cinq personnes certes assistée par des stagiaires ou des des collègues en renfort de temps en temps puisse assurer autant de travail logistique et de communication et ce soir on a essentiellement parlé du parlement européen mais on garde en tête qu'il y a aussi toute la relation avec le conseil de l'Europe qui est gérée par cette même équipe et je voulais simplement dire combien je trouve fantastique qu'une si petite équipe s'occupe de tellement de choses à la fois et j'entends qu'il y a encore beaucoup de projets de développement pour l'accessibilité de Strasbourg et je pense qu'au-delà du service que vous rendez au parlement européen vous rendez un grand service à tous les Strasbourgeois et à toutes les personnes qui veulent se rendre à Strasbourg donc c'est vraiment un formidable travail merci beaucoup pour tout ça merci écoutez je ne pense pas qu'il y a une meilleure conclusion que cela donc je reste bouche cousue et je vous remercie la l'intervention de l'EA nous comble tous tous j'imagine alors merci Stéphanie à toi merci à tous ceux qui ont participé merci merci beaucoup Stéphanie c'était vraiment un plaisir avec ton si je peux me permettre tu as un bel sourire qui nous a tout de suite fait sentir en confiance avec toi parce que pour nous parfois c'est difficile on ne sait pas comment ça va se passer mais c'était vraiment un plaisir et même moi il m'a fait enlever la petite la toux la toux de la gauche merci beaucoup merci c'était un vrai plaisir pour moi et à très bientôt au Parlement européen oui à très bientôt merci merci beaucoup au revoir à tout le monde